Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 50 ans. Il y a deux ans, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle pour m'occuper des autres. J'ai d'abord suivi des cours pour faire des massages, ce que j'ai trouvé extrêmement enrichissant. Et surtout, j'ai fait une formation pour devenir aide-soignante. J'ai réalisé en faisant ces différentes formations que prendre soin des autres, c'était aussi prendre soin de soi. Et c'est là que je me suis dit que faire du sport, c'était bien, mais qu'il fallait aussi que cette pratique puisse être en accord avec un état d'esprit. Je me suis tournée vers le yoga. C'est la première fois de ma vie que je pratique ce type d'activité. Pourquoi Sacha Yoga ? Parce que j'avais vu des vidéos et il y a trois ou quatre ans, je l'avais eue au téléphone. C'était avant que je décide de faire cette reconversion et ce n'était pas le bon moment pour moi de m'engager dans quoi que ce soit. Et là, je sentais que le moment était le bon. Voilà. Alors, durant toute ma vie, j'ai toujours fait du sport, plus ou moins intensément. J'ai commencé par de la gymnastique sportive, j'ai fait un peu de course, je me suis inscrite dans des salles dans lesquelles j'avais accès à des cours collectifs pour faire aérobics et autres choses en collectif. De la musculation, du Rovinam Viet Vodao, un art martial vietnamien qui était très sympa. Mais avec l'âge et puis avec une envie de faire quelque chose qui ne soit pas forcément un défi physique, mais plutôt quelque chose de globalement plus serein. être en accord entre le corps et l'esprit, une approche un peu plus dans le bénéfice, dans le prendre soin de soi. Je me suis penchée sur le yoga. Je n'avais jamais pratiqué du tout ce genre d'activité. Pourquoi la méthode chez Talence ? Tout simplement parce qu'avant de faire une reconversion professionnelle, de changer de vie complètement, j'avais eu Sacha au téléphone et son discours m'avait beaucoup touchée et j'avais senti beaucoup de bienveillance. Et surtout, il a très bien compris à ce moment-là que ce n'était pas l'instant pour que je puisse m'engager dans ce type de programme. Du coup, je me suis souvenu de ce contact, de cette bienveillance, des conseils qu'il m'avait donnés. Et quand j'ai eu envie de prendre soin de moi vraiment, je me suis dit qu'il était la bonne personne pour m'accompagner. Et voilà, donc je découvre le yoga avec bonheur et motivation. Donc, je découvre le yoga et actuellement, je suis au début de la méthode puisque j'entame la cinquième semaine. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'alternance des séances centrées sur la souplesse, le renforcement musculaire, sur certains enchaînements. Le fait qu'il n'y ait pas d'impact dans les cours, tout se fait dans une sorte de sérénité, en fait. Même si c'est difficile et que de temps en temps, le cardio monte un peu, il n'y a rien d'agressif, en fait, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit. J'ai fait pas mal d'autres sports avant et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de s'épuiser pendant une séance pour avoir des bénéfices derrière. J'ai des courbatures comme quand je faisais de la gymnastique. Enfin, voilà, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de, comment dire, on n'est pas obligé d'être au bout de sa vie pour pouvoir progresser dans le sport et pour pouvoir mieux maîtriser son corps. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire de plus ? Je suis assez contente de pouvoir suivre ces cours. Ce qui est très important aussi, c'est tout ce qu'il y a autour de pouvoir dialoguer facilement avec Sacha, qu'il soit toujours très prévenant et qu'il insiste sur le fait que tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes, tout le monde n'a pas les mêmes facilités. Et que le yoga est accessible à tous et que même si on n'arrive pas à faire quelque chose aujourd'hui, on y arrivera ou pas demain. Mais que l'important, ce n'est pas forcément d'être dans la perfection, mais d'être plutôt dans le faire et le désir de progresser. Alors, ce qui me plaît dans la méthode, c'est que le fait que ce soit en ligne, je peux faire les cours quand je le désire, mais je ne suis pas seule. Je n'ai pas ce sentiment d'être toute seule devant un écran. J'ai vraiment l'impression d'être vraiment suivie et avec beaucoup de bienveillance. J'apprécie beaucoup d'avoir des réponses à mes questions assez rapidement d'ailleurs. Je suis assez bluffée par ça. J'apprécie beaucoup d'avoir des réponses de Sacha et pas d'une tierce personne. Je trouve que c'est très important. Et puis, toujours de la bienveillance, toujours du positif et des conseils. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a juste pas de jugement. Et pas de jugement, juste un constat. Et voilà, c'est très agréable. Je vais parler moi des deux choses qui m'ont fait hésiter à rentrer dans ce programme. Le premier, c'est que je n'avais jamais fait de yoga et je me suis dit que j'allais peut-être me retrouver perdue dans des cours en ligne avec personne autour de moi pour m'expliquer exactement si ce que je faisais, c'était bien ou pas. Et bien, j'ai été très contente de voir que les cours sont faits d'une telle façon qu'ils sont faciles à suivre. Les explications sont simples. Il n'y a pas de défi sur le fait d'être le meilleur ou la meilleure. Alors, le tout, c'est d'essayer de faire de son mieux. Beaucoup de bienveillance, même lorsque les cours sont enregistrés. On sent que ce qui est important, c'est de faire le cours jusqu'au bout et du mieux qu'on peut. Et puis, on n'est pas seul dans le sens où, effectivement, on peut poser des questions à Sacha. Et j'ai eu l'extrêmement bonne surprise de me rendre compte que c'était vraiment Sacha qui répondait aux questions et qui répondait vraiment à mes questions, pas des réponses toutes faites qui seraient gérées par un algorithme. Voilà, c'est très agréable de recevoir des vidéos où Sacha nous appelle par notre prénom et fait attention à bien répondre à la question qui lui a été posée. Bien faire attention de comprendre la question pour bien y répondre. Voilà, j'ai trouvé ça excellent. La deuxième chose qui me faisait hésiter, c'était le coup. parce qu'effectivement, tout ça, ça a un coût. Mais finalement, je me dis que par rapport à ce que j'ai déjà payé en m'inscrivant dans des salles de sport pour des durées d'un an où je suis restée 15 jours, 3 semaines ou 1 mois et après, j'ai abandonné parce que finalement, quand on va dans une salle de sport, il n'y a pas cet accompagnement personnalisé et on se sent finalement plus seul dans une salle de sport au milieu de 30 personnes que dans son salon avec un cours préenregistré et les réponses de Sacha.